Une succession de manquements graves à l'hygiène dans le bloc. Les cartons sont entreposés dans la zone de la sortie stérile des autoclaves, dans le couloir central, dans la salle de réveil qui fait office d'une réserve, et dans les vestiaires. Le clin, à tout moment, leur avait dit que dans les cartons vivaient des champignons et qu'il ne fallait pas que ces cartons soient en bloc opératoire. Il y a des cartons partout. Faute de place, il y a des cartons partout. Dans la stérilisation, les fenêtres sont entreouvertes. Le mur est décrépillé à certains endroits. Des cartons sont stockés sur des étagères et sur le sol. Des sondes stériles sont posées à côté du point central de lavage des mains. Tiens. Une bouteille d'eau minérale à moitié entamée dans laquelle trempe une sonde est posée sur la paillasse près d'un patient. Tiens, ne vente pas. Ça me remet en colère. Je pense que la routine fait que, voilà, on est habitué à travailler dans de telles conditions, ça passe ou ça casse, et bien voilà, quand ça casse, ça casse. Il faut arrêter avec ça, parce que ce sont nos vies. À Latimone, on a accepté de nous ouvrir les portes, mais le seul qui a bien voulu nous parler, c'est le professeur Lascola du comité de lutte contre les infections nosocomiales. Pour comprendre ce qui s'est passé, il nous emmène devant le bloc du 7e étage. C'est dans la zone de stérilisation du matériel que le champignon s'est sans doute frayé un passage. On suppose qu'on s'est retrouvé dans cette zone avec des concentrations d'aspergillus qui ont progressivement augmenté. Et ensuite, l'aspergillus a dû traverser, passer par ces pascassettes et aller coloniser certaines zones du bloc opératoire. Le pascassette, c'est cette trappe, nécessaire pour faire passer les ustensiles dans la salle d'opération. Au 7e étage, nous n'avons pas eu l'autorisation d'aller plus loin. Alors, pour nous aider à comprendre, le professeur Lascola nous emmène sur le chantier des futurs blocs. Ici, en principe, l'aspergillus ne pourra plus passer grâce à un nouveau système. On va installer des systèmes de double porte, un petit peu comme celles qu'on trouve dans les banques. C'est-à-dire qu'une fois qu'on ouvrira ce côté, l'autre ne peut pas être ouverte. Il faut attendre que celle-là soit fermée pour que l'autre soit ouverte. Et donc, on ne pourra jamais avoir les deux portes ouvertes en même temps. Mais ça n'est pas tout. Une fois rentré, le champignon n'aurait pas dû s'installer. Il aurait dû être évacué, souvenez-vous, par la surpression. Quand le bloc a été construit, il était aux normes. Si vous voulez, mais en vieillissant, il ne pulsait pas assez d'air, on n'était pas assez en surpression. Et donc, quand on ouvrait la porte, probablement, l'aspergillus n'a pu rentrer à l'intérieur du bloc opératoire. L'histoire pourrait-elle se répéter ? Ici comme ailleurs, le comité de lutte contre les infections ne peut que faire des recommandations. Mauvais choix budgétaire, personnel mal formé, le professeur Lascola est désabusé. On peut arriver à un certain niveau de négligence sans que ça aille de grosses conséquences. Mais à un moment donné, quand même, négligence après négligence, on va se refaire dans une situation où on n'est plus dans des conditions de sécurité optimales. De négligence en négligence, les infections nosocomiales gagnent du terrain. Manque de moyens, remise aux normes retardées, la timone n'est pas une exception. Pour certains chefs de service, les trois quarts des CHU français ne répondent plus aux normes de la médecine actuelle. Exemple, dans un grand hôpital parisien. Il est considéré comme l'un des plus performants en Europe. Une fierté de l'assistance publique, mais une fierté qui a son talon d'Achille. Nathalie Marchand est aide-soignante et secrétaire du comité d'hygiène. Elle a décidé de parler à visage découvert pour attirer l'attention du public sur une faille du système. Une faille qui ne cesse de la décourager. Nous la filmons en caméra cachée, car ce que vous allez voir, aucun hôpital n'accepterait de le montrer à des journalistes. Ça y est, la journée est finie ? Oui. Vous allez au vestiaire, là, alors ? En bas ? La visite commence à l'ascenseur, le passage obligé pour tous. J'étais en train de regarder un petit peu tous les travaux qu'il faudrait faire dans les sous-sols, parce que quand on voit la saleté, c'est incroyable, là. C'est vraiment... C'est terrible. Je suis ici depuis deux mois de nuit. Oui, oui. Première surprise, les vestiaires se trouvent à la cave. Un passage obligé pour les 6500 infirmières et aides-soignants comme Nathalie. Tous les personnels vont dans les sous-sols parce qu'il y a les vestiaires. Donc, à partir du moment où on arrive, qu'on se déshabille et qu'on se met en tenue pour travailler, déjà, on emprunte tous ces sous-sols pour pouvoir entrer dedans le service. C'est évident que tout ce qu'on inhale, tout ce qui se dépose sur nos blouses, etc., on l'emmène avec nous. En fait, les sous-sols de cet hôpital sont plutôt des couloirs. Des dizaines de kilomètres de galeries qui relient les différents services éparpillés à l'extérieur dans une quarantaine de bâtiments. Voilà, vous avez le service de radiologie ici. On fait donc des examens spécifiques pour les malades. Et il n'y a qu'une issue. Il n'y a que celle-là pour les emmener en radiologie. La particularité dans ces sous-sols, c'est que vous avez tout le transport de l'alimentation, tous les déchets qui passent aussi par là. Vous avez tout type de transport. Bonjour. Bonjour. Bon appétit. Merci. Le fait de transporter du matériel dans des locaux comme ça ou justement de transporter des matériels et tout ça, des tombes sur le matériel et tout, c'est suffisant pour entier des bactéries et puis pour infecter quelqu'un, quoi. À l'évidence, l'endroit est dans un état avancé de dégradation. Il y a deux ans, l'hôpital a dépensé un million et demi d'euros pour la rénovation d'une portion de couloirs. Depuis, plus rien, ces couloirs ne sont pas considérés comme une priorité et le budget 2004 est soumis à un plan d'économie. La particularité de ces sous-sols c'est qu'il y a des fuites partout. Il y a une odeur vraiment nauséabonde puisqu'on a malheureusement des animaux qui se baladent dans nos locaux, quoi. On a des rats, on a des chats, on a tout type d'animaux et puis on a aussi la fréquentation des sous-sols qui est souvent investie par les SDF qui cherchent ce refuge pour se couvrir, se protéger du froid. Un peu plus loin, les traces de leur passage, à quelques mètres de la sortie des cuisines. Voilà, d'où sortent les chariots repas et ils empruntent les sous-sols. Tu vas bien ? Merci. Ah, salut ! Ça va ? Tu ne m'as pas reconnue ? Oui, non, non, c'est parce qu'il y a deux gars bizarres. Bonjour, merci. Vous avez un peu la sécurité ? Non, 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 on n'a rien appelé, on vient de la cuisine, on est sorti dehors et tout pour... D'accord. Et là, vous êtes venu prendre le repas pour le malade, alors ? Oui, voilà, c'est ça. Ces couloirs ne sont pas une exception. Les sous-sols des hôpitaux de Paris, les plus anciens, sont tous dans le même état. Au détour d'un couloir, des miaulements. Des chats visiblement bien nourris qui apprécient la chaleur des tuyaux. Nous poursuivons la visite car si l'hygiène de ces couloirs est de toute évidence douteuse, le pire reste à venir. Nous avons croisé plusieurs malades comme cet homme sortant de radiologie et retournant à sa chambre. Bonjour. Je voulais savoir... Bonjour, monsieur. Je voulais savoir si vous empruntiez souvent les sous-sols pour emmener les patients en examen toute la journée ? Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, spécialement, il pleut dehors ? Parce qu'il y a la différence de température avec les patients en dehors de leur chambre. Oui, c'est important. Peut-être voir des tuyaux aussi sales. Voilà, je veux dire, ce dépôt-là, lorsque vous promenez un malade, regardez la poussière que ça génère, eh bien, forcément, il le reçoit sur lui. Et évidemment, on ne peut que propager des germes et donc parler d'infection nosocomiale. C'est impensable de voir un hôpital avec une haute technicité comme dans cet hôpital, avec des gens, mais vraiment très professionnels, et puis voir qu'en fait, en amont, on ne fait pas le minimum qui est simplement de nettoyer les locaux. Et ça, c'est une aberration. Nous poursuivons notre visite à l'extérieur. Nathalie continue sa démonstration avec le renfort d'un des plombiers de l'hôpital. D'après une étude publiée en 2001, le réseau d'eau, c'est le maillon faible dans 80% des établissements. L'eau responsable de nombreux cas de légionellose contractée dans les hôpitaux. Ici, là, ici, là, on a des problèmes de légionellose. Ici, là, même, dans ces douches-là. Origine du problème, les bras morts des portions de tuyaux qui ne servent plus à rien. Dans ces bras morts, l'eau stagne. Les tristement célèbres légionnelles prolifèrent et se déversent petit à petit dans le réseau général. Là, on voit carrément l'eau. C'est tout à l'eau comme on t'avait juste. Là, c'est vraiment affreux, là. Ici, la salle de bain est condamnée. Seulement, parfois, il y a des entorses à la règle, comme le confirme cette surveillante. De temps en temps, il y a quand même des patients qui en ont tellement marre de faire la queue ici, qu'ils vont se laver là. Et donc, quand ce sont des douches préopératoires avec la bétadine, avec tout ça, ça tâche. Oui, bien sûr. Il y a des gens qui prennent des douches préopératoires là-dedans. Ça sert à ça. C'est pour ça que c'est condamné parce que, justement, on n'a pas le niveau minimum d'hygiène à l'heure actuelle dans ces locaux. C'était le 23 décembre dernier. La Pitié-Salle-Pétrière fait la une des journaux pour l'histoire de cet homme, Frédéric Pradier. Le 8 mars 1999, ce pharmacien de l'assistance publique est hospitalisé pour une rupture d'un névrisme. Par une macabre ironie du sort, 5 jours après l'opération, il décède brutalement d'une gangrène gazeuse. Une maladie foudroyante, conséquence d'une infection nosocomiale. Pour la première fois, sa conjointe, Frédéric Potier, accepte de parler. Nous savions, lui et moi, que le problème des infections nosocomiales n'était pas géré à l'hôpital public. 4 ans après, Frédéric Potier est plus que jamais déterminé à faire éclater la vérité. A la mort de son conjoint, elle a écrit des lettres, interpellé les médecins, l'hôpital, le ministre, sans résultat. Face à elle, la loi du silence. Comment son conjoint a-t-il pu être emporté par cette bactérie ? Clostridium perfringens, une bactérie célèbre pour les septicémies qui décimaient les blessés dans les tranchées pendant la première guerre mondiale. Frédéric s'est heurté à une autre armée, une autre grande muette, l'hôpital. Je suis pharmacien, je suis spécialiste de la qualité, je connais un petit peu l'hôpital, donc j'ai posé des questions extrêmement précises sur la stérilisation, sur la décontamination du matériel. Je n'ai jamais eu autre chose que des mensonges, y compris par écrit. On ne m'a répondu que des mensonges. On m'a toujours dit tout va bien, tout est sous contrôle. L'expertise pénale a démontré que c'était faux. Rapport d'expertise, trois ans après la plainte de Frédéric. Une liste effrayante de dysfonctionnements. Oublie de préparer la peau, non-respect des protocoles, instruments mal stérilisés, absence de traitement antibiotique, ni pendant, ni après. Et cette phrase, rarissime dans une telle affaire, l'infection nosocomiale est fautive. La responsabilité de l'hôpital, enfin reconnue, après quatre ans de questions sans réponses. Les gens n'osent pas poser les questions aux médecins, parce que déjà, quand on est malade ou quand on est proche de malade, on n'est vraiment pas en situation d'égalité par rapport aux professionnels de santé qui sont des sachants et qui vous le font bien savoir. Ce que je trouve effrayant, ce n'est pas tant qu'on m'ait menti à moi, ça n'a aucune importance qu'on m'ait menti à moi, mais c'est que ce mensonge qui m'a été opposé à moi comme il est opposé à n'importe quel autre patient, montre une volonté forcenée d'immobilisme. Montre que vraiment, il y a une absence totale de remise en question. Et c'est là que c'est très grave. Si Frédéric obtient justice, ce sera une première. Mise en examen, trois anesthésistes, deux chirurgiens dont un chef de service, le pharmacien de l'hôpital et l'assistance publique. Convoqués dans le bureau de la juge d'instruction, chefs d'accusation homicides involontaires. L'inconcevable pour des médecins qui se retranchent volontiers derrière leur science. Peut-être c'est très difficile pour un médecin d'accepter d'être mis en examen au pénal. C'est vrai que c'est très difficile. Mais pourquoi le code pénal ne s'appliquerait-il pas à des médecins comme il s'applique à des chefs d'entreprise ? J'attends du procès que les choses changent. Puisqu'elles n'ont pas changé par la persuasion, elles changeront par la force. C'est dommage.